Le forum de Boao, dont la mission était de contribuer à l'intégration des économies asiatiques, a rempli sa mission puisque les économies asiatiques sont non seulement très intégrées les unes auprès des autres, ça s'est encore renforcé avec la signature du traité RCEP à l'automne dernier, mais non seulement sont intégrées les unes aux autres, mais les économies asiatiques sont aussi intégrées à l'économie mondiale, son cœur de l'économie mondiale aujourd'hui. Alors le forum de Boao lui-même en a tiré des leçons, s'est considérablement internationalisé depuis plusieurs années, traite de sujets de plus en plus globaux, il s'est ouvert à des nouvelles questions, il a su jusqu'à présent garder son ADN de lieux d'échange, de lieux de conversation sur des sujets concrets, opérationnels, précis, industriels, et ça je crois que c'est très important. Alors la reprise de l'économie mondiale, c'est très simple, elle se fait à deux niveaux, elle se fait au niveau de chacun des pays, et là chaque pays est confronté à son propre tempo de vagues successives d'épidémies, chaque pays essaye de faire des relances, mais on voit quand même qu'il y a une relance importante en Chine et l'Union Européenne est clairement également engagée dans un plan de transformation. Ce qui va être évidemment important, c'est la coordination au niveau international. Le think tank que je préside, The Bridge Tank, qui est un think tank indépendant affilié au G20, a mené depuis plus de deux ans des travaux qui partaient du constat que la coopération franco-chinoise était arrivée en fin de cycle, et en particulier en fin de cycle technologique, c'est-à-dire que les coopérations diplomatiques, les coopérations politiques, s'appuient, se reposent sur des coopérations économiques qui elles-mêmes s'appuient sur des technologies, et chaque, on sait, les spécialistes des technologies savent que les technologies ont un cycle de vie, au-delà desquelles il faut mettre en place la nouvelle génération technologique. Donc la coopération franco-chinoise vue sous cet angle a longtemps reposé sur une coopération dans le domaine du nucléaire, de l'automobile, un petit peu de l'eau, d'un certain nombre de services, et cette coopération a donné des bons résultats sur ces plans technologiques et économiques. Depuis deux ans, nous avons fait le constat qu'il fallait lancer un nouveau cycle de coopération sur de nouvelles technologies, par exemple l'hydrogène, mais aussi des coopérations peut-être bancaires, des coopérations dans le niveau de l'assurance, des coopérations sur la coordination au niveau des matières premières, des nouvelles énergies, etc. Il faut dépasser aujourd'hui les discussions générales pour aller vers des projets plus particuliers, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu une accélération évidemment importante avec, à la fin de l'année 2020, l'atteinte d'un accord de principe sur l'investissement. Je crois que malgré tout, le travail reste à faire encore, reste à accomplir. Cet accord, qui doit être discuté, ratifié par les parlements, traite peu de l'industrie, à part l'industrie automobile, traite peu des nouvelles technologies, traite peu de l'innovation, doit traiter justement beaucoup plus fortement des questions de la sécurisation des matières premières, donc je crois qu'il y a tout un agenda à faire. Eh bien nous avons, dans cette coopération bilatérale franco-chinoise et euro-chinoise, apporté les premières pierres, il nous faut terminer de franchir la rivière. Moi je crois que ce n'est que par les technologies, que par l'innovation, et que par des programmes industriels, des investissements industriels qu'on y arrivera. et qu'on y arrivera. Il ne faut pas négliger ces points-là.